C'est tous les vendredis quand on a poésie. En 5e, j'ai eu une professeure de français qui était très intéressante et ça se voyait qu'elle était passionnée. Elle était passionnée de littérature, de tout ce qui touche au français, grammaire, mais surtout de littérature. Elle nous parlait de livres beaucoup et ça m'a donné vraiment envie de lire. Et pour moi, elle a été très inspirante et très marquante de ma vie. Il y a des temps que j'ai commencé à lire la bande dessinée Tintin. J'ai trouvé ça drôle et j'ai aimé et j'ai continué à lire. En classe, on était en train d'apprendre André Madreau. Et je me rappelle quand j'ai lu le texte, certains de ses textes particulièrement, que j'avais commencé à pleurer. Je me suis dit, ça doit être vraiment ça, d'aimer vraiment une langue et de l'adopter. J'ai adopté la langue française et j'ai aussi l'impression qu'elle m'a adoptée. C'est quand j'ai appris à écrire en lettres attachées. C'était quand on était au Canada. J'ai pu avoir plus d'expérience en français. Ça me permet de mieux travailler. Notre meilleur souvenir de français, c'était le bac. C'est vraiment grâce à nos profs de français de première. Madame Le Maire. Et Madame Dufour, qu'on adore. Un bon souvenir de français, c'est l'année dernière, quand les élèves de seconde ont participé avec Madame Silvéreano au prix Boncourt. C'était une expérience à vivre au sein de l'école et puis en famille aussi, avec la lecture des ouvrages et avec le travail des documentalistes. C'est Pâques et le petit soldat. C'est un livre que j'ai découvert en 2018 grâce à Babelio. C'est un livre qui m'a beaucoup touchée parce qu'il est très bien écrit et il est très émouvant. Et je pense que je le relirai volontiers. Je connais l'anglais, le français, la farsi et je vais apprendre l'anglais, l'arabie et l'espagnol. Mais j'aime beaucoup le français car c'est vraiment une belle langue et moi et ma famille, on adore écouter les gens qui parlent français. Si j'avais une seule chose à dire à mon professeur de français, dont j'ai le meilleur souvenir avec beaucoup de gourmandise à l'esprit, c'est merci, merci de m'avoir fait découvrir Carmen. Je m'étais donné beaucoup de mal à faire un dessin illustrant l'héroïne, une rose à la main, avant que malicieusement, il ne me fasse remarquer qu'il s'agissait d'un œillet. Mon livre préféré en attendant Bordeaux et je n'aurais jamais lu ce livre sans la classe de français. Alors merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada